Messieurs le vice-président national, Messieurs, Mesdames membres du bureau politique, Messieurs le secrétaire général ainsi que les secrétaires généraux adjoints, honorables membres du conseil national, distingués invités, chers collègues, Mesdames et Messieurs, nous vous remercions d'avoir accepté de venir à cette manifestation de la clôture de la session ordinaire de septembre en ces lieux historiques. Nous citons la permanence de notre parti UDP qui bat. Aujourd'hui, si on demande aux gens du parti de définir correctement ce que l'UDP, les esprits simplistes diront rapidement que l'UDP c'est un parti politique ou c'est l'union pour la démocratie et les progrès sociaux. Il faut dire que toutes ces réponses ne sont pas mauvaises. Mais l'UDP est plus que ça. C'est une grande école de culture politique, économique et sociale, de gestion des affaires nationales et de toutes les œuvres de la libération et du relèvement de la République démocratique du Congo. Il va sans dire que l'UDP, c'est le lieu par excellence où on prépare un type d'homme responsable dont le pays a besoin pour remplir sa haute charge pour le bien-être et le développement de la RDC. Aujourd'hui, notre pays est à genoux à cause de la médiocrité des hommes qui tiennent la commande. Il revient à l'une défaite de relever les défis une fois au pouvoir. Messieurs le Président national, Messieurs le Vice-président national, au moment où nous clôturons la session de septembre, notre pays, la République démocratique du Congo traverse une crise politique énorme, suite au refus manifeste de convoquer le scrutin dans le délai constitutionnel. Les droits humains et les libertés fondamentales des opposants ne sont pas respectés. Les assassinats, les enlèvements, les arrestations arbitraires, l'insécurité, l'interdiction de manifester publiquement et autres méfaits sont devenus monnaie courante à notre pays. Messieurs le Président national, le souci fondamental de l'Assemblée générale du Conseil national est de voir l'application pure et simple de l'accord politique du 31 décembre 2016, signé sous la Direction des Devettes de l'Église catholique. L'application de cet accord permettra l'alternance politique en douceur dans notre pays. Distingués de vité, chers collègues, mesdames et messieurs, cet après-midi du 10 février 2018, nous clôturons solennellement la session ordinaire de septembre qui devait se tenir en précis au mois de décembre passé. Nous nous excusons pour ces retards indépendamment de notre volonté. 2. Comme les membres du Conseil national le savent, la session de septembre qui s'achève ce jour s'est principalement articulée autour de points suivants. 1. L'élaboration de règlements intérieures des UDPS et UDPS. 2. L'organisation des groupes parlementaires fédéraux des commissions spéciales. 3. Le vote de budget du parti présenté par le secrétariat national. Comme nous l'avions suivi dans les rapports finales de la session de septembre, certains de ces points ont été traités et terminés par votre assemblée et d'autres restent à finaliser. Nous pensons que lors de la session prochaine, votre assemblée fera tout pour traiter tous les points qui n'ont pas été épuisés lors de cette session de septembre. Sur ce, nous vous remercions pour votre attention soutenue et nous déclarent la clôture de la session ordinaire de septembre 2017 et je vous remercie.